C'était, surtout qu'elle ne parle pas français, donc elle vous a préparé un petit mot en arabe que je vais traduire. Ensuite, on va avoir une période d'échange. Simplement, pour vous mettre dans le contexte, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la campagne? Un petit peu. Dans le cadre de la campagne torture, là, El Badawi, c'est un prisonnier d'opinion en Arabie saoudite. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert un blog, un site internet, pour discuter de sujets, de politique, de religion, etc. Et il a absolument rien fait d'autre qu'ouvrir un site internet, et il a été emprisonné suite à ça, parce qu'on est accusé d'avoir insulté la police conditionnelle. Et donc, il n'a commis aucun crime, il n'a commis aucun avion, c'est vraiment un prisonnier d'opinion qui voulait exercer sa liberté d'expression. Et suite à ça, il a été emprisonné à… il a été condamné à 7 ans de prison et 6 ans de frais. Tout ce qu'on vient avec la campagne torture. Et ensuite, il y a eu des… le problème, la justice en Arabie saoudite est assez complexe. Là, il est en attente d'un autre procès pour apostasie. L'apostasie, ça veut dire le fait de renoncer à sa religion. Ce qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais dit, il a même ouvertement dit qu'il était musulman, mais c'est un prétexte un peu pour enfermer, emprisonner et faire se taire les dissidents dans les occidentes. Et la peine pour l'apostasie, s'il est recrutible, c'est la mort par l'écapitation. C'est pour ça qu'on est en train de faire une campagne pour lui. Et InSaf est réfugiée avec ses trois enfants à Sherbrooke, dans la ville. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et on fait une campagne, elle se va vraiment partout, sur tous les fronts, pour faire libérer son mari, pour faire connaître son histoire. Et donc, la vie saoudite est rendue souvent très proche de chez nous, parce que c'est assez inférieur à fait chez moi. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour faire libérer son mari. Donc, aujourd'hui, elle va vous dire un petit mot. Et si vous voulez avoir plus d'infos, il va y avoir un film sur le site d'Anisou, ici, qui va résoudre l'histoire de son mari. Et évidemment, vous allez tous inscrire la question après. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 « Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui de prendre vous en vie de bonheur pour rendre hommage à mon mari pour donner l'opinion de race d'Alab. Ça n'est ni un criminel, ni un voyou, ni un bardeur de drogue. Néanmoins, les autorités saoudiennes ne traitent comme un criminel qui doit être prunie, fouettée et emprisonnée à l'infini. » Rhaïf a dérangé les autorités saoudiennes en excrimant « Oh, attends, je suis pour moi. » Rhaïf est un penseur qui met ses pensées sur papier. Il rêve d'un monde merveilleux et meillard. Il veut qu'on respecte les différences dans un pays qui n'accepte qu'un seul mode de pensée et qu'une seule religion. Rhaïf a dérangé les autorités saoudiennes en exprimant ses pensées. Cela a fait de lui un symbole de liberté, non seulement en Arabie saoudite, mais autour du monde. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, des centaines de sympathisants se tiennent devant les ambassades saoudiennes aux quatre coins du monde, exigeant sa libération. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette journée. Merci qu'Amnistie internationale Canada de me donner cette occasion de parler de mon cher Rhaïf. Je remercie également tout le monde sur cette terre qui nous a aidés à défendre la liberté d'expression et la liberté de l'homme. Je terminerai par des paroles que Rhaï répètent souvent. Nous voulons la vie pour ceux qui demandent notre mort. Nous désirons la vie et la rationalité pour ceux qui veulent nous maintenir dans l'image. Merci. Alors, quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez, puis on va être trois pour traduire. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de détails, si vous sont prêts, il y a quelques minutes pour nous répondre à vos questions. Pas de questions ? Bon, alors on va aller de l'autre côté de ce qui vous met. Merci. Merci.